Ce PC ressemble pas mal à un Mac, et on a même l'OS, pourtant bah c'est pas du tout un Macbook. Salut c'est le Lachin Techmaker et aujourd'hui on va apprendre à installer MacOS sur un PC Windows. On appelle ça créer un Hackintosh, en fait c'est la contraction entre Macintosh et Hack. Donc du coup bah Hackintosh, donc installer Mac sur un ordinateur qui n'est pas un Mac. Mais concrètement à quoi ça sert ? Et bien il y a plusieurs bons points à ça. Déjà ça permet d'avoir accès à l'écosystème Macintosh sans forcément devoir débourser des milliers de cents pour acheter un Macbook. Parce que là on le fait sur un PC qui coûte entre 700 et 900€, le Xiaomi Notebook Pro qu'on a testé il y a deux semaines sur la chaîne. Parce que là dedans on a un i7-8550U, 16Go de RAM, un SSD NVMe de 256Go et même une carte graphique MX150. Bon ça on en parlera un petit peu plus tard parce qu'au final c'est pas forcément utile. Mais concrètement si vous voulez la même configuration sur un Macbook, et bien ça va vous coûter au minimum le double, et encore je suis très gentil. C'est donc un moyen de faire quelques économies tout en gardant un design de très ressemblant au Macbook. Parce que comme je l'avais encore une fois dit dans le test de l'époque, il ressemble tout de même pas mal à l'ordinateur de la pomme. Bon c'est vrai qu'on a pas la pomme derrière mais est-ce que c'est vraiment un défaut ? Le Macintosh permet aussi d'avoir deux systèmes d'exploitation à la fois. Par exemple on a notre macOS mais à côté on peut mettre un Windows ou un Linux si on a un autre SSD ou même juste une autre partition. Ça peut être très utile par exemple pour des développeurs pour avoir accès à des logiciels qui ne sont disponibles que sous macOS. Je pense par exemple à Xcode ou encore à des éditeurs vidéo pour utiliser Final Cut Pro, le fameux. Mais alors comment on procède à tout ça ? Et bien c'est pas si simple que ça. C'est vrai que sur un Windows il suffit juste de choper l'ISO, de la mettre sur le clé USB et basta ça fonctionne. Non là vu la nature très fermée d'Apple, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais croyez moi c'est pas impossible non plus. En fait c'est surtout au niveau des prérequis que ça va être relou. Il va falloir une clé USB du giga, une connexion internet pour télécharger tout ce qu'il faut et un vrai Mac. Ouais ça malheureusement on va être obligé d'utiliser un macOS à un moment ou à un autre. Mais on peut tout de même gruger grâce aux machines virtuelles. Les machines virtuelles concrètement je vais expliquer très rapidement ce que c'est. C'est en fait utiliser un système d'exploitation dans notre système d'exploitation. C'est un petit peu un ordinateur dans un ordinateur quoi. Et grâce à ça on va pouvoir récupérer la dernière installation de macOS. Bon va falloir encore gruger un peu pour avoir le fichier d'installation complet soit celui de 5 gigaoctets. C'est parce que de battre l'Apple Store va vous faire télécharger un petit fichier de 10 mégas. Et derrière va vous faire télécharger la suite sur internet pendant l'installation. Pour gérer la machine virtuelle on peut s'utiliser VMware soit VirtualBox qui sont vraiment les deux cadors du domaine. On va devoir tout de même rajouter quelques patchs par exemple à VMware pour lui faire comprendre que c'est bien un Mac qu'on veut. Et après quelques essais infructués on a bien un Mac qui fonctionne sous notre Windows. Mais on a clairement pas fini. Parce que oui on pourrait se contenter de ça mais on veut vraiment que notre machine soit installée de manière native. Et là bah c'est pas le cas parce que pour démarrer notre Mac on est obligé de démarrer notre Windows. Et du coup bah ce Windows là il va consommer des performances du PC. Et donc on peut pas avoir accès à toute la puissance de la bécane. A partir de ce système on va donc pouvoir créer le bootloader en question pour pouvoir démarrer notre Mac OS de manière native. Ici on va utiliser comme bootloader Clover qu'on va d'ailleurs un petit peu modifier avec des fichiers qui sont fournis par la communauté. L'avantage c'est que la communauté de ce PC est extrêmement active. Il y a donc plein de fichiers de configuration qui sont déjà fait qu'on peut trouver très facilement sur internet. Bon maintenant qu'on a tous nos prérequis on va pouvoir s'attaquer à la migration vers Mac OS. Tout d'abord il va falloir désactiver les sécurités du BIOS pour pouvoir procéder à notre manipulation. Il suffit juste de la désactiver et de mettre un mot de passe sur notre BIOS et voilà ça fonctionne. Ah et pour accéder au BIOS de manière générale au démarrage il faut soit marteler F2 soit délai. Et donc grâce à ça on va pouvoir démarrer directement sur notre clé USB avec notre bootloader Clover. Et donc on va avoir un petit menu sur lequel on va pouvoir installer Mac Sierra. Vu qu'ici sur la clé USB il n'y a que l'installeur, on va donc installer ce dernier sur notre second SSD. Et donc laissé sur le premier SSD Windows. Ce qui nous permet du coup d'avoir un PC hybride avec si on démarre sur le premier SSD Windows et si on démarre sur le second SSD Mac OS. Et voilà on en a terminé et du coup notre machine fonctionne avec aucun bug sous Mac OS. Enfin presque. Oui ça serait trop beau car malheureusement certaines choses ne fonctionnent pas. Par exemple le Wifi intégré à l'ordinateur ne fonctionne plus. Et du coup il va falloir soit s'armer d'un dongle Wifi pour avoir accès à internet. Soit d'un adaptateur USB-C vers RJ45 et donc se connecter en Ethernet. C'est pas forcément un gros problème parce qu'il peut se régler mais faut quand même le prendre en compte. D'ailleurs c'est aussi le cas pour Bluetooth et il faudra aussi contourner ça. Enfin la carte graphique du PC ne fonctionne pas non plus. RIP il piste la MX150. Et du coup on va devoir rester sur la carte graphique intégrée au processeur à ce fameux i7-8550U. Bon de toute façon si vous installez Mac OS c'est pas pour jouer dessus. Mais il faut tout de même le prendre en compte car certaines applications vont profiter de cette MX150 pour mieux fonctionner. Par exemple Photoshop etc. Mais néanmoins ça suffit largement clairement. Et puis de toute façon la plupart des MacBooks n'ont pas de cas graphiques non plus. Ah et dernier point le capteur d'empreintes ne fonctionne plus non plus. Si vous l'utilisez vous de votre côté ça peut être problématique. Mais à part ça tout fonctionne nickel et de manière totalement stable. Il suffirait juste en fait de coller un logo Apple juste là et ni vu ni connu on dirait un vrai MacBook. Pour les trucs qui marchent pas ça va vraiment dépendre de votre configuration en fait. Là sur ce PC c'est ça qui fonctionne pas mais sur d'autres ça va peut-être être autre chose. Mais à part ces quelques inconvénients ça permet d'avoir quelque chose de fonctionnel et de beaucoup moins onéreux qu'un vrai MacBook. Soit deux à trois fois moins cher que ces derniers. Parce que si on compare la configuration de ce PC avec des vrais MacBook bah clairement on a quelque chose de très puissant sous Mac OS. D'ailleurs si vous n'avez toujours pas vu le test de ce PC et bien je vous mets le lien juste là. Bon c'est clair que c'est pas ce qu'il y a de plus facile surtout que là on est passé avec l'aide d'une machine virtuelle ce qui complexifie pas mal la chose. Mais bon perso bah c'est pas vraiment ma cam alors à part ouvrir Safari bah je ferai pas grand chose là dessus. Parce que je suis pas du tout habitué à utiliser ce système d'exploitation. Mais je sais que certains ne peuvent pas s'en séparer. D'ailleurs j'ai envie de préparer une vidéo sur le sujet alors n'hésitez pas à me dire sur la fiche juste là quel est votre système d'exploitation préféré. Sachant que j'ai vraiment englobé tous les Linux par contre. Et bien sûr n'hésitez pas à argumenter aussi dans les commentaires. Je sais que ça va pas mal saigner mais ça peut être intéressant pour cette future vidéo. En tout cas si vous avez envie d'essayer de créer un Hackintosh et que vous pensez que vous allez avoir des difficultés n'hésitez pas à passer sur mon Discord communautaire. Vous avez les habitués qui n'hésiteront pas à vous aider en cas de pépins. L'adresse de Discord c'est super simple c'est discord.gg slash leotechmaker. Et voilà sur cette vidéo pour le Hackintosh qui est surtout là pour vous montrer qu'il faut pas forcément un Mac pour avoir un Mac. Un grand merci à Razorkay et Dusty qui ont créé des guides très complets par rapport à cet ordinateur et ainsi que des fichiers de pré-configuration qui ont été très utiles. Bien sûr je vous mets tous les liens en description ainsi que les liens vers l'ordinateur que j'utilise dans la description aussi. Si la vidéo vous a plu n'oubliez pas bien évidemment le pouce bleu de l'amour et de me suivre sur les réseaux sociaux de l'internet. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo un maximum pour faire économiser pas mal d'argent à vos potes. Enfin bien sûr abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout n'arrêtez jamais d'apprendre, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !